... On m'a fait l'honneur cette année d'être le vice-président utilisateur. Je dis l'honneur parce que ça me semble quelque chose d'important au sein de l'Opern World Forum, justement de porter cette parole des utilisateurs. Le monde du logiciel libre est un monde où le rôle de l'utilisateur est fondamental. Pour moi, il y a, contrairement à d'autres mondes technologiques, une continuité parfaite entre les utilisateurs et les producteurs de codes, de souches, etc. Et il faut qu'il y ait vraiment cette réunion des deux pour que l'efficacité du logiciel libre soit pleine et entière. Donc il est pour moi très important que les utilisateurs s'investissent aussi dans l'écosystème du logiciel libre. Et c'est ça qui en fait toute la puissance. Donc à ce titre, on a essayé aussi de trouver des thèmes qui pourraient vraiment intéresser de manière pratique certains utilisateurs, non seulement dans le domaine de la richesse des souches, des codes qui pourraient être intéressants, mais aussi dans le mode d'accès à ces logiciels, par exemple avec des thèmes comme l'achat. Et on a aussi essayé d'avoir quelques témoignages d'utilisateurs. Alors, comme je suis du domaine public, on a aussi pris des gens qui viennent du domaine public, comme par exemple au début de la séance plénière, des témoignages de la DISIC, donc de la Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication de la France. Mais aussi un témoignage qui promet d'être très intéressant du directeur actuel du Centre d'expertise logiciel libre du Québec. Et aussi un témoignage de Mark Taylor qui s'est particulièrement occupé de la politique open source au sein du Royaume-Uni. Donc, on regarde les utilisateurs, enfin on fait participer les utilisateurs, on leur demande de témoigner, on leur demande de montrer en quoi ils participent de l'écosystème, quelle est leur posture par rapport au logiciel libre. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans l'Open World Forum. Alors, à titre personnel, bien sûr, je suis dans une DSI qui utilise particulièrement le logiciel libre, qui a des réseaux au sein de l'ensemble du secteur public, qui utilise aussi beaucoup le logiciel libre. Mais il y a aussi pas mal d'acteurs privés, Dieu merci, qui utilisent le logiciel libre. Et donc, on a aussi des témoignages de DSI privés ou d'acheteurs privés qui viendront dans l'Open World Forum. Enfin, à titre plus spécifique, j'anime un trac sur les politiques publiques, où on essaiera de voir en particulier quelle est la posture, quelle est l'évolution de la posture de différents pays, de différents porteurs publics, y compris au niveau collectivité territoriale, ou au niveau supranational comme au niveau européen, pour voir justement quelle est l'évolution du secteur public qui a été un acteur qui s'est mis assez rapidement et assez fortement au logiciel libre dans pas mal de pays, voir les orientations qui sont prises, parce qu'on est toujours dans une espèce d'oscillation, de lutte, certains pays s'engageant fortement, d'autres reculant. Et donc, il est intéressant de suivre ces orientations qui globalement renforcent progressivement l'adhésion au logiciel libre. Et je pense que nous verrons comment dans le trac politique publique.